C'était un peu le jeu du chat et de la souris cet après-midi au Guilvinec entre l'équipe de Marine Le Pen et les manifestants de l'Union démocratique bretonne. Après une rencontre à huis clos avec le comité départemental des pêches près de Quimper, la chef de file de l'extrême droite s'est enfermée dans une salle au-dessus de la criée pour dresser un rapide tableau de la situation de la pêche sur fond de Brexit. Honnêtement, je ne crois pas que dans 7 jours, nos pêcheurs ne pourront plus aller pêcher dans les zones britanniques. Je pense que la situation ne sera pas aussi brutale. Pendant que les manifestants continuent de faire du bruit à l'extérieur, Marine Le Pen déroule devant la presse ses arguments contre l'Europe bleue, du zéro rejet à l'obligation de débarquement, des décisions jugées technocratiques qui illustrent le Brexit. Ils sont partis parce que l'Union européenne est carcérale. Si l'Europe, si l'organisation européenne était telle que nous la souhaitons, c'est-à-dire une Europe des coopérations, une Europe des nations respectueuses, une Europe où les nations ne seraient pas obligées d'accepter des choses qui vont à l'encontre de leurs intérêts vitaux, la Grande-Bretagne ne serait pas partie. Jordan Bardella, chef de file du Rassemblement national pour les européennes, n'hésite pas à remonter le temps et l'histoire. Il évoque l'accord de Paris pour défendre une coopération commerciale franco-britannique sur la pêche hors cadre européen. Les accords qui sont aujourd'hui en vigueur datent des années 60, donc bien antérieurs à la Commission européenne et à l'Union européenne de Bruxelles. Et donc, il est tout à fait souhaitable que ces accords puissent perdurer, qu'on puisse avoir des négociations au cas par cas avec différents pays. Et ici, par exemple, un statu quo. La tête de liste du Rassemblement national n'aura pas le loisir de défendre sa thèse auprès des pêcheurs. Pas de photos de débarque, ni de visites soucriées pour l'équipage qui préfèrent prendre le large sous les huées d'une cinquantaine de manifestants. Je ne fais pas ce qu'il y a eu, mais on ne peut pas faire.